Nulle part ailleurs les artistes ne se livrent comme ça, nulle part ailleurs l'auditeur n'est aussi VIP, nulle part ailleurs la musique est aussi variée, car nulle part ailleurs il n'y a Showcase, une émission 2 et avec Sébastien Joël. Oui, Showcase, une émission où on découvre des artistes, des chanteuses, des chanteurs, des groupes, parfois des humoristes qui font des chansons, vous l'avez certainement découvert également dans l'émission. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec une grenobloise, eh oui, une grenobloise qui a décidé ensuite de s'exiler dans le sud, car le soleil n'était pas assez présent, j'imagine, on lui posera la question d'ici quelques instants. Silice est mon invitée, bonjour Silice. Bonjour Joël. Comment ça va ? Oh, ça va très très bien. Alors grenobloise, c'est un plaisir, on est ensemble, c'est vrai, sur un format qui est un petit peu court, et puis il y a tellement de choses à dire sur ce parcours. Grenoble, ça c'est quoi ? C'est la naissance, peut-être une naissance à Grenoble, c'est ça ? Oui, 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 j'ai vu le jour à Grenoble, où j'ai grandi, où j'ai passé toute ma jeunesse. Et puis à la maturité, j'ai décidé de quitter cette ville et d'aller m'installer au soleil. Voilà, là où il faisait plus chaud, parce que la ville, enfin la région est belle, la région grenobloise. Très très belle, oui. Mais on préfère le sud, Silice préfère le sud. Je commence à m'étouffer dans la vallée. Ah d'accord, j'ai vu qu'il y avait une découverte, en tout cas un petit déclic, avec une rencontre d'un comédien, Serge Papagali. Oui, que j'adore. Qui est une icône grenobloise, un humoriste du Dauphinois. Et donc c'était une révélation de voir Serge Papagali sur scène ? Ah oui, une grande révélation. En fait, il est venu nous rencontrer alors que j'étais au lycée. Il est venu passer une demi-journée au lycée, dans notre atelier théâtre. Et j'ai découvert beaucoup de choses avec lui. Il m'a vraiment donné l'impulsion et l'envie de fouler les planches. Et c'est grâce à lui que j'ai vraiment décidé, à l'instant T, quand je l'ai rencontré, que je devais en faire mon métier. Ah oui, c'est un personnage. Ah, il a un charisme incroyable. Ah oui, oui. Alors, moi qui en parallèle travaille beaucoup avec des humoristes, je fais souvent référence à Serge Papagali. Ah, cool. Un jeune artiste qui monte sur Paris veut devenir une star absolue. Et j'explique à chaque fois que Serge Papagali est une star absolue, locale. Et qu'on peut très bien vivre de son métier, de sa passion dans sa région. Et que le rêve parisien n'est pas du tout une finalité. C'est ça. Et d'ailleurs, il a un magnifique théâtre sur Grenoble, je crois, Courberia. Je pense qu'il l'a toujours. Je pense qu'il existe toujours, son théâtre. Et nous, on parle de musique, mais en particulier, la comédie aussi, c'est une discipline que tu pratiques aussi. Oui, oui, oui. Je fais du théâtre aussi. Donc, j'adore ça. J'aime le théâtre. Et puis, de temps en temps, je fais des petits courts-métrages, non-métrages. Je suis passionnée par la comédie. J'adore ça. Pour la chanson, je le dis tout de suite, auteur-compositeur, ça c'est important. Parce que auteur-compositeur-interprète, ça c'est courant, oui. Mais c'est toujours intéressant de le dire. Parce que parfois, on n'a que des interprètes qui sont de très bons interprètes. Mais c'est une rencontre également, je crois, qui a donné confiance avec Daniel Guichard. Ah oui, Daniel Guichard, un grand bonhomme. Je l'ai rencontré il y a environ dix ans. Alors que je venais de m'installer en Provence, à la Rote d'Antéron. Et c'était une mauvaise période de ma vie. Parce que bon, j'ai décidé de quitter Grenoble après le décès de papa. Enfin, j'étais très 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 malheureuse. Mais vraiment, au fond du gouffre, je me laissais mourir. Et puis, un jour, j'ai envoyé un message. Je ne sais pas, je l'ai appelé au secours. Je ne sais pas pourquoi lui, parce que peut-être qu'il a fait figure de mon père, je n'en sais rien. Et il m'a téléphoné tout de suite. Il m'a demandé mon numéro de téléphone. Et quand je l'ai eu au bout du fil, j'ai dit non, mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas vous. Je rêve et il me dit non, c'est bien moi. Et je vais te porter sur ce chemin. Je vais t'aider. Tu seras pour moi prête. Je te laisserai partir. Et du coup, il m'a donné l'impulsion pour écrire. Parce qu'il voyait que j'écrivais super bien sur mon Facebook. Il se rendait compte que j'avais quelque chose au niveau de l'écriture. Et j'ai écrit mes premières chansons que je lui envoyais. Et lui me corrigeait. Il me donnait des conseils. Vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Et je suis allée le voir à Paris, au Palais des Sports, en concert, où il a cumulé plusieurs concerts dans la journée. C'est vraiment franchement quelqu'un de... C'est une bête de scène, j'ai envie de le dire. Même s'il ne bougeait pas comme Johnny bouge. Mais c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup de... Et quand on s'est rencontrés visuellement, en vrai, ce jour-là, on s'est serrés dans les bras. C'était un moment incroyable. Donc ça, c'est une rencontre de Silice, jeune adulte. Mais avant cela, ce sont des débuts dans la chanson à l'âge de 17 ans, avec des passages dans divers cabarets. Il est temps pour nous de retrouver un extrait de chansons, pour que le public qui nous écoute puisse se rendre compte. Qu'est-ce qui a été choisi comme titre, Silice ? On a choisi le titre Message. Message. C'est ça, Message. Le dernier single. Et on se retrouve dans un instant. Silice est mon invitée. A tout de suite. Vous écoutez Showcase, une émission de découverte musicale. Le temps s'est envolé sans bruit. Trois ans enfuis, c'était hier. Si je te vis peu aujourd'hui, via WhatsApp ou Messenger, c'est pour avoir de tes nouvelles. Que deviens-tu ? Qu'est-ce que tu fais ? Comment pour toi passes-tu ton temps ? Es-tu toujours les cerfs volants ? Parle-moi de ta vie. As-tu trouvé l'amour ? Es-tu toujours Paris ? Parle-moi de tes jours ? Parle-moi de tes jours ? Sur un instant. Oui, 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 oui. Je me suis faxée en avril. Lui, il rêve d'un bateau d'une île. Es-tu toujours dans ton studio ? As-tu gardé ta belle moto ? Ce grand tableau que j'aime tant ? Je me suis faxée en avril. Je me suis faxée en avril. Je me suis faxée en avril. As-tu trouvé l'amour ? As-tu toujours Paris ? Parle-moi de tes jours, mais surtout pas de tes nuits. Mais surtout pas de tes nuits Parle-moi de tes jours Mais surtout pas de tes nuits As-tu trouvé l'amour ? Parle-moi de tes jours Mais surtout pas de tes nuits Silly, c'est mon invité dans Showcase. Message est une chanson qui a été écrite pendant le confinement par Silly C'est arrangé et mixé, masterisé par Joanne Perrier En coproduction avec Yves Lebelec Vous écoutez Showcase Et Silly est avec nous de retour Silly, cette chanson écrite pendant le confinement ? C'est ça, pendant le confinement Je m'ennuyais un petit peu Et j'ai dit tiens, je vais me remettre à la compo Et j'ai donc composé ce titre Que j'ai proposé ensuite à Joanne Perrier De me refaire l'arrangement Enfin, de me faire un bel arrangement C'est une chanson sympa Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de styles Qui ont été au fur et à mesure du temps Adoptés par Silly Avec des origines italiennes Et un album d'ailleurs qui est 100% italien C'est ça, oui, j'avais écrit cet album il y a environ 8 ans Pour un ténor italien L'album a eu beaucoup de mal à démarrer Mais je suis super fière Parce que j'ai carrément écrit 10 chansons dans ma langue natale Et ça reste quelque chose de particulier pour moi Parce que je ne maîtrisais pas vraiment la langue Et donc j'écrivais mes textes en italien Et j'avais un ami Qui est journaliste en Italie Qui me corrigeait les fautes Qui m'a beaucoup aidée À ce moment-là Et voilà Ensuite, par la suite J'ai composé d'autres albums En 2018 Donc c'est assez récent C'était il y a deux ans Sortie d'un EP Nuit Blanche Où là, effectivement C'est l'écriture La composition Cécilie Voilà, là c'est Cécilie Avec toutes ses, comment dire Ses failles Ses blessures De femmes, d'enfants Je sais, c'est un album un peu J'ai envie de dire L'album médicament Qui m'a beaucoup Ouais Comme quand je suis gamine J'écrivais dans mon livre Dans mon livre de bord tous les jours Et là, ça a été l'album en fait Après bon C'est un album Qui est vachement triste Il y a beaucoup de violoncelles De violons un peu trop tristes en fait Un peu trop triste Oui, trop triste Mais il fallait que je le fasse Alors je me suis attendue Je m'y attendais A ce qu'il ne soit pas accueilli Enfin je veux dire Je n'ai pas fait beaucoup de ventes dessus Mais ce n'est pas grave Il est là Il est sorti Avec un peu de harp Avec beaucoup Il y a beaucoup de violoncelle Oh là là Quel rêve On est bien On est bien Alors Je vois également Parce que là C'est important quand même De faire savoir Aux gens qui nous écoutent Qu'au-delà de la chanson De l'Italie D'ailleurs ténor c'est ce que j'aurais voulu faire Moi je ne sais pas chanter Mais j'adore C'est magnifique Sébastien Joël Vous êtes quoi ? Je suis ténor monsieur Et j'ai un album Qui a été écrit par Silice Ça pose un problème à quelqu'un ? Non ? Bon très bien Et je vois également L'écriture d'un roman Oui Brindel c'est un petit peu moi Un petit peu moi Enfin je me suis Il fallait que j'écris Enfin pareil J'ai besoin toujours d'écrire 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 mes sentiments Et puis mes fantasmes Aussi quelque part Et du coup Je me suis mis à l'écriture De cette petite Brindel Qui est le côté Super lumineux De Silice en fait Et ce côté spirituel Mystérieux Que j'ai voulu vraiment mettre en avant C'est un roman d'amour Impossible C'est un amour impossible Mais avec des touches De paranormal Et beaucoup de spiritualité Voilà je vais faire le Je vais faire le pitch Version bande annonce D'accord ? Oui Brindel Vous plongerez dans une ambiance romantique Sensuelle Avec un soupçon de spiritualité Et de paranormal Une belle histoire d'amour Entre miel et poison Ça va ? Ça le fait ? C'est cool Ça fonctionne On est bien C'est super Non ça donne envie Oui Il y a un surnom Xena La guerrière Oui c'est ça Xena la guerrière Oui C'est le petit surnom Et donc ses amis disent Elle tombera cent fois Mais se relèvera Voilà Très résiliente Elle croit que tous les vœux Peuvent se réaliser Si on y met l'énergie La positivité Rien ne l'arrête C'est ce qui va conclure notre émission Célice Merci beaucoup d'avoir été avec nous Je vous remercie Ça a été super Vraiment cool Et à très bientôt Dans le sud Et puis C'est pas très loin de Béziers en fait Non non Nous sommes pas très loin Proche de Béziers Deux heures Deux heures de route Ah oui quand même Enfin en province Le temps entre deux villes Est moins important Qu'à Paris On peut mettre deux heures Pour faire Anguin-Libain Porte de la Chapelle Oui je sais Nous ici ça va En province Deux heures Ça fait 300 bornes On est bien Merci beaucoup Célice C'est moi qui te remercie Et puis super J'ai vraiment adoré Et bien nous aussi On a adoré On est très contents De faire des découvertes Comme la tienne Merci beaucoup A très bientôt A très vite Au revoir Showcase Une émission radio De pure découverte musicale Showcase C'est aussi sur le net Show-case.fr Photos Extraits Et actus Tout y est Alors vous savez Ce qu'il vous reste à faire 3w.show-case.fr